Le but d'Ustrophie de Rosessa, c'est de se dépasser, puis même quand on n'y croit plus, on peut y croire toujours parce que c'est faisable. Dans le désert, on est en plein milieu de rien, mais on retrouve tout. Donc il faut persévérer parce que ça vaut vraiment la peine. On en revient changer. On roule vraiment beaucoup, mais on se rend compte que ça passe vite. On n'a pas la notion du temps, on ne sait même pas on est quel jour, on est quoi, on est jeudi, mais on oublie vraiment notre routine quotidienne. Il y a des fois qu'on ne pensait plus qu'on allait vraiment y aller, mais après, chaque petite réussite, tout au long du processus compte, puis au final, on est vraiment contentes d'être là. J'ai pas hâte d'écouter la télé, j'ai pas hâte d'embarquer dans le trafic, d'aller travailler, de reprendre mon petit quotidien. On dirait qu'on va être blasé, mais qu'on revienne à la maïsie. L'idée, en fait, entre nous, c'est de se dépasser mutuellement ensemble chaque jour. Et de s'amuser. Exact. C'est vraiment ça, puis d'essayer d'apprendre à gratter des... à couper un peu des kilomètres le mieux qu'on veut. Je savais que je serais sûrement toute seule à un moment donné dans le désert, mais je me suis rendue compte qu'avec les filles, il y a beaucoup de solidarité, puis l'organisation sont là pour nous aussi quand on a besoin, donc c'est rassurant. Je viens d'avoir 50 ans, puis ça fait deux ans que je fais de la moto. J'ai pris une journée ou deux pour comprendre comment fonctionnait un peu la stratégie. Ah non, puis ça prouve aussi qu'il n'y a pas d'âge pour commencer un truc. Tu sais, des fois, les filles, tu vois, je trouve vieilles. Ça n'a pas rapport. Souvent, on entend dans la pub que c'est solidaire, et je confirme que ça l'est vraiment solidaire. Autant du côté des Françaises que des Québécois sont toujours là pour t'aider. L'encadrement de l'organisation, c'était vraiment très, très génial. Puis au Québec aussi, Valérie nous aide tout le temps, elle est toujours disponible pour nous. Notre marraine. Très gentille, Valérie. C'est super fun, Valérie. C'est à l'automne! Avec tous ces rallyes, je suis rendue la coach au Canada, je suis rendue la représentante. Donc, c'est moi qui va suivre le parcours des roses avant de partir. C'est moi qui va les encourager, qui va les aider dans leur levée de fonds, à monter de A à Z pour qu'elle soit sur la ligne de départ. Parce que c'est pas toujours facile. Il y a des bons et de mauvais moments, comme sur le rallye. Donc, j'ai fait beaucoup d'activités de financement. J'ai fait un lave autour, j'ai vendu des bouteilles de vin, toutes sortes de choses. Donc, il y a des gens aussi qui donnaient des dons de temps en temps. Puis, j'étais bien entourée de mon amoureux, de ma famille, qui m'ont aussi portée dans mes événements, mes amis. Donc, c'était une aventure, une grosse aventure pour tout le monde, en fait. Simplement, je tricote et je feute pour faire des objets que je vends dans les salons d'artisanat. On va faire plein de marchés de Noël. Donc, on a fait beaucoup de chocolat. La vente de chocolat, ça marchait vraiment beaucoup. Ça a lieu, là, on a ramassé un bon 3000 juste en vente de chocolat. Un gros souper spaghetti qu'on a sué avec 8 musiciens. Très bon commanditaire, Asante, il nous a donné 3000$. Qui sont sur nos casques. Je sais qu'il y a des filles qui ont fait des pots de soupe, qui vendaient au boulot. Mais je pense qu'à un moment donné, les gens sont saturés, mais c'est de changer. Des tournois de golf, il paraît des moitié-moitié. Il paraît que c'est très payant, ça vaut la peine. C'est un gros événement qui manque beaucoup d'énergie. Mais au moins, tu le concentres dans un événement. Mais de l'emballage, ça reste une des levées de fonds qui est très payante. On n'a pas eu beaucoup de commanditaires, mais on a tellement fait de levées de fonds que là, on a mis beaucoup de temps, beaucoup de travail. Puis je trouve que c'est la belle récompense d'être là cette année, d'être ici aujourd'hui. On repart à zéro à chaque jour. Et puis, il faut apprendre de ce qu'on a vécu les journées précédentes pour pouvoir continuer à avancer. Des filles où on se pousse dans nos limites et on réalise que même quand on croit qu'on est au bout, il y a toujours de la place encore. Ça va super vite, donc on va profiter de chaque moment. Il faut vraiment en profiter au max. Moi, je dirais à n'importe qui une fois dans une vie. C'est ce que je dirais. Si tu y crois, ça va se réaliser si tu mets les efforts pour. C'est pas la distance parce qu'on est sur un autre continent où on a beaucoup d'encadrement au niveau du Québec. Donc toutes les Québécoises peuvent le faire aussi.